Vous écoutez Paris sur la bouche, le podcast des petites ou grandes histoires liées à un baiser donné dans les rues parisiennes. On est à Montmartre, rue d'Orsay. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Il y a quelques mois, plus de six mois, j'ai embrassé quelqu'un sur ce trottoir. C'est un long baiser, parce que je dirais que si on met au cumulé, on a dû s'embrasser pendant à peu près deux heures. Donc, c'était un long moment. Deux heures là ? Oui, deux heures là. Mais si je dois faire l'historique un peu de ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'était quelqu'un que j'avais déjà embrassé six mois avant ça. Que j'avais rencontré dans le bar devant lequel on s'est embrassé la dernière fois en soirée. Bref, ça a bien accroché. On est allé danser pas très loin d'ici. Et il a fini par essayer de m'embrasser, chose que j'avais refusé à ce moment-là parce qu'il était en couple et je le savais et que je ne voulais pas me mettre là-dedans. Mais bref, l'alcool et ses mains touchant mon bras et dents, j'ai fini par craquer au bout d'un moment. Et déjà, cette première soirée, je pense qu'on avait dû s'embrasser pendant une heure et demie dans cette boîte où on était en train de danser. Bref, donc on revient à ce deuxième baiser. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé, je suis arrivé au bar ce soir-là avec l'objectif de ne boire qu'une pinte. Évidemment, j'en ai bu quelques-unes de plus. Et j'étais avec une amie qui a fini par partir et je suis restée avec ce mec, comment on va l'appeler ? Appelons-le Gaston. Je suis restée avec Gaston qui était toujours avec sa copine et entre-temps, j'avais appris en plus que sa copine était enceinte. Mais bref, du coup, on a bu, on a continué à boire des verres et à discuter. On sait tous les deux très bien qu'on est restés parce qu'on savait, on attendait qu'il se passe quelque chose sans le verbaliser plus que ça. Mais bon, et un verre après l'autre, la conversation est arrivée sur ce qui s'était passé six mois avant. Donc la première fois, on s'était embrassé et il m'a dit qu'à cette époque, ça l'avait beaucoup perturbé et qu'évidemment, il avait pensé à quitter sa copine, mais qu'il ne l'avait pas fait parce que deux semaines après ça, il avait appris qu'elle était enceinte. Donc voilà, après, c'est assez flou parce qu'avec l'alcool, etc. Mais il a dû me dire, comme le discours de tous ces gens très indécis qui ne sont pas capables de faire des choix, que j'étais une personne extraordinaire, bla bla bla. La tartine, le Nutella, tout ça, tout ça. Enfin, c'est vrai, mais bon, voilà, on connaît la chanson. Et du coup, le bar a fermé à deux heures du matin et on a commencé à sortir. Et au lieu de tourner à gauche pour rentrer chez moi, je suis tournée à droite pour le raccompagner à son scooter qui était deux mètres devant le bar. Et on a continué à discuter et je pense que c'est moi, je prends ma responsabilité. C'est moi qui ai commencé à l'embrasser et on a dû s'embrasser pendant deux heures à peu près. Rétrospectivement, on a quand même été assez sage parce que j'habite à 10 minutes à pied de là, donc on aurait pu rentrer chez moi et coucher ensemble. Mais après, j'avoue que c'était un peu ma limite personnelle de ne pas aller plus loin. Bon, après, c'est moi et ma morale et ma culpabilité, mais parce que c'était déjà beaucoup trop, très probablement. Mais voilà. Et en fait, ce qui est assez particulier avec Luis, et déjà, ça avait été le cas lors du premier baiser, c'est que c'est quelqu'un avec qui on a une alchimie extrêmement forte qui n'a rien à voir avec notre attirance intellectuelle parce qu'en vrai, on n'a, je pense, pas grand-chose à se raconter à part les moments où on parle du fait qu'on aurait pu être ensemble, alors qu'en fait, c'est pas vrai, mais bon, voilà. Mais c'est quelqu'un avec qui physiquement, il y avait une attirance qui était très, très forte. Et la première fois qu'on s'est embrassé, c'était comme si... C'était hyper naturel, en fait. Et même avec des gens que j'ai aimés, avec qui je suis resté longtemps, j'ai jamais ressenti ça. Donc après, je pense que c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas forcément... Mais ouais, il y avait une alchimie extrêmement forte. Et du coup, là, je m'étais dit, ah, mais peut-être que c'était la première fois, parce que c'était la première fois, justement, qu'on avait bu et que voilà. Est-ce que la seconde fois, si on se rembrasse, ce sera pareil ? C'était exactement la même chose. Et ouais, vraiment, une fluidité assez perturbante. Tu sais, parce qu'au début, quand tu commençais à embrasser quelqu'un que tu connais pas trop, il y a ce côté où il faut se caler un peu sur le rythme de chacun. Enfin, potentiellement, il y a un petit temps d'adaptation des corps l'un à l'autre. Et là, c'était un peu comme si on partageait le même cerveau qui animait la chose. Donc, c'était assez perturbant. Je sais pas si je recroiserais quelqu'un avec qui c'est comme ça dans ma vie. On verra bien, peu importe, de toute façon. Du coup, c'est vrai que c'est un peu frustrant d'avoir jamais couché avec lui malgré tout. Parce que tu dis que quand t'as ce degré d'alchimie avec quelqu'un à ce stade-là, potentiellement sur la suite, ça peut être plutôt pas mal. Mais bon, il s'avère que ce soir-là, on a essayé de se détacher l'un de l'autre pendant un long moment. Ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et vraiment, ça a duré deux heures. Puisque je me rappelle, quand on est parti, il était 4h du matin. Donc, voilà, il a fini par dire, non mais là, il faut que je rentre et que, voilà. Donc, il a mis son casque et il est monté sur son scooter et il est reparti se coucher à côté de sa nana enceinte. Alors après, oui, classe moyenne. Et après, tu n'as pas oublié de répondre, mais est-ce que tu l'as revu après ? Non, non, je ne l'ai pas revu. En fait, moi, ça a été un petit peu le moment où je me suis dit, bon là, il faut faire en sorte que... Enfin, il faut changer de dynamique. Parce que, voilà, c'était un an et demi que j'étais célibataire. Et je commençais tout juste à me dire, là, je suis prête à rencontrer quelqu'un. Mais je n'arrêtais pas de rencontrer des gens qui n'étaient pas disponibles ou qui n'étaient pas bien ou qui me ghostaient. Enfin, bref, voilà, d'autres résistants. Et là, je me suis dit, il faut que tu fasses remonter ton niveau d'énergie personnelle parce que sinon, tu vas continuer à attirer ce genre de personnes. Et ce n'est pas la vie que j'ai envie d'avoir. Je n'ai pas envie d'être... Je n'ai pas de vocation à devenir... Je le dis sans jugement, mais je n'ai pas de vocation à être maîtresse de quelqu'un. Je trouve que c'est des situations de souffrance qui sont beaucoup trop grandes, la majorité du temps, en tout cas. Et je n'avais pas du tout envie de rentrer là-dedans. Et de toute façon, en plus, encore une fois, ce que je dis, moi, je culpabilise très rapidement. Et le surlendemain de ce soir-là, je pense que j'ai passé trois heures dans mon canapé à pleurer à cause de ça. Parce que je me sentais comme une merde. Et en fait, c'était très compliqué parce que d'un côté, j'avais ce désir vraiment physique extrêmement fort. Et qui est d'autant plus fort qu'à l'époque, ça faisait au moins un an que j'avais couché avec personne. Et c'était le seul mec que j'avais embrassé au cumul depuis un an aussi. Et donc du coup, je ne sais pas ce que je veux dire. Oui, du coup, j'avais cette dissonance qui était que j'avais un désir très fort pour lui. Mais en même temps, j'avais une culpabilité qui était énorme et qui faisait que... D'un côté, j'avais envie de lui envoyer un message pour lui dire, vas-y, viens, c'est bon, on s'en fout. Et de l'autre, je ne pouvais pas le faire. Et je savais que si je le faisais, j'allais culpabiliser pendant des mois. Du coup, à partir de ce jour-là, je me suis dit qu'il fallait arrêter. Il fallait remonter un petit peu d'un cran. Et je l'ai recroisé en soirée, mais il y en était plusieurs. J'ai donné des ordres express qui étaient de ne pas m'abandonner seule avec lui. Parce que même si je sais que ce n'est pas ce que j'ai envie, je sais aussi ce que les hormones peuvent faire à un être humain. Et qu'il faut savoir. Et l'alcool, parce que sans alcool, ça va, mais voilà. Donc voilà, l'ordre était donné de ne pas me laisser seule à aucun moment avec lui. Et donc, j'ai fini par rentrer sans qu'il ne se passe rien. Et en plus, c'était trois mois après, je pense. Ce soir, quand je l'ai vu, sachant que c'était dix jours avant l'accouchement de sa meuf, je me suis dit, c'est quand même assez triste, tu es au bar avec moi. Bon, il y avait aussi d'autres personnes, mais tu voyais bien qu'il attendait quelque chose. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est un peu triste pour lui. Et en fait, je n'ai pas envie de ça. Ce n'est pas de l'énergie que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, je trouve que finalement, il vaut mieux être seule que d'être dans ce genre de relation pour moi. Et après, il m'a recontactée juste avant le nouvel an. Il m'a envoyé un message, parce que c'est un an d'amitié sur Facebook, pour me souhaiter un bon anniversaire. Je n'ai pas répondu. Il m'a, il y a deux semaines, je pense, il m'a renvoyé un email, ou il y a trois semaines, il a commenté un de mes posts sur Facebook aussi. Je n'ai pas répondu. On connaît aussi, encore une fois, les gens un peu comme ça. On sait qu'ils reviennent encore et encore pour que tu ne les oublies pas, tout en n'étant jamais capable de prendre de décision. Après, objectivement, ce n'est pas du tout un mec pour moi. En plus, déjà de base, vu ce qu'il est capable de faire à sa copine, ce n'est pas le genre de personne que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Et d'une façon générale, je ne pense pas que... Niveau déconstruction, je pense qu'on n'est pas assez avancé. Après, j'avoue qu'il y a encore des jours où je me dis, parce que depuis, je n'ai toujours couché avec personne, donc ça commence à faire longtemps. Et comme tu sais qu'il y a cette alchimie, des fois, tu diras, bon, ce serait bien, genre là, comme par magie, il serait célibataire pendant trois jours. Et on coucherait en sang, ce serait bien. Et puis hop, là, on est comme ça. Mais bon, bref, c'est dans mes délires personnels, ce n'est pas dans la vraie vie. Mais voilà, donc non, mais bon, je sais qu'il va repopper de temps en temps, ça, je n'ai pas de... Et tu penses que tu vas tenir ? Oui, non, 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 mais autant que je ne le vois pas physiquement, je pense que réussir à lui dire non quand je ne le vois pas, ça, je n'ai pas trop de doute. Et je ne le verrai pas. Après, si on se croise, non, je pense que globalement, ça devrait aller, j'espère, ça devrait être bon. Mais bon, autant mettre des limites, autant être cadré bien les choses, éviter les problèmes, tu vois, je me suis mieux à vous prévenir que guérir. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Paris sur la bouche. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux, ou alors lui donner la note de 5 étoiles sur Apple Podcasts pour lui donner plus de visibilité. Vous pouvez aussi me contacter sur Facebook, Instagram ou Twitter via les liens disponibles dans la description de cet épisode. Ou enfin, soutenir tous les podcasts produits par Podcast Stories comme J'aime pas ma voix ou C'est une pote-pote via le lien Tipeee disponible lui aussi dans la description. En attendant, je vous souhaite d'embrasser qui vous voudrez et où vous voudrez, mais avec consentement. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire. Sous-titrage ST' 501